1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 Et j'avais vraiment envie de rendre hommage à Mshahab, à Mohamed Batma, à Souci, etc. Parce que c'était de vrais poètes qui étaient des visionnaires. Tout ce qu'ils ont écrit à l'époque s'applique aujourd'hui. Et je ne me sens jamais autant marocaine que quand j'écoute Mshahab. Ça provoque en moi des émotions incroyables. Et donc j'écoutais cette chanson en boucle et je me suis dit mais au fait c'est simple. Je vais aller au Hie et je vais poser cette question à travers Mshahab. C'est-à-dire je vais aller à la rencontre du présent. En utilisant le passé, ce qui se prête. Parce que le Hie Mohamedi c'est un quartier mythique. Tout le maroconais Hie Mohamedi. Et poser cette question du passé, de fin houmash lanas mani kouloum raboudouk l'ossoud. Où sont allés tous ces lions du passé ? C'est aussi une manière de poser la question de qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi dans les années 70, le Hie Mohamedi était un vivier de talents. Dont sont sortis beaucoup d'artistes majeurs, d'intellectuels, de sportifs et tout. Et aujourd'hui, même s'il y a encore de belles choses qui se passent là-bas culturellement. Mais c'est un quartier qui tombe en décrépitude, qui a perdu de sa légende, de son étiquette. C'est un quartier qui ressent finalement à n'importe quel autre quartier du Maroc. Et donc poser la question du passé dans ce Hie, c'est aussi poser la question dans le Hie. C'est aussi poser la question du passé dans le Maroc entier. Parce que le Hie devient un symbole, une métaphore de toute la situation marocaine. Et surtout à la rencontre de cette jeunesse marginalisée, défavorisée, cette jeunesse qu'on passe au silence, qu'on n'a pas envie de voir, qui nous fait peur parfois. Le passé dans le documentaire est un prétexte. C'est ce qui m'a donné envie de faire le film. Mais après, c'est vrai que le film est très ancré dans le présent et dans les problématiques du présent, des quartiers populaires, de la jeunesse. Et il y a des scènes de débat dans la rue où les gens du Hie débattent de cette jeunesse, parlent de cette jeunesse. Et au fait, tout s'est fait naturellement. Parce que quand on tourne pendant un an, on ramasse beaucoup d'images, on profite des occasions, on essaie de rien rater, de capter le réel. C'est ça ce que j'aime avec le documentaire, c'est cette captation du réel. Et après, tout se fait au montage durant l'écriture. Mais ce qui est sûr, c'est que ces jeunes-là, le film est majoritairement masculin aussi, parce que j'ai filmé dans la rue. L'espace public appartient aux garçons et pas aux filles. Et les garçons, ils sont dans cette rue, ils investissent, ils sont posés là-bas, ils discutent, ils regardent du foot. Enfin, c'est leur quotidien. Donc moi, finalement, tout ce que j'ai fait, c'est capter cette énergie, capter cet esprit, capter cette routine et encore une fois, cette solidarité, etc. Et c'est ça ce qui est important dans le documentaire et dans l'immersion du documentaire, c'est le temps. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de suivre les gens. Il faut prendre le temps de créer, d'avoir cette temporalité, cette évolution qui donne la puissance du film et qui fait finalement que ce film aujourd'hui n'est pas un film misérabiliste, n'est pas un film de jeunes qui pleurent en disant c'est la merde ou quoi que ce soit. Non, c'est un film qui montre les jeunes comme ils sont aujourd'hui et ils sont sincères, ils sont vrais, ils ont une parole brute, certes, mais on a envie d'y croire. Franchement, ça donne la pêche. Je pense que c'est le dernier choix qui nous reste, c'est de garder la foi, surtout quand on est jeune et qu'un jour ou l'autre, s'il y a ce déclencheur qui dit ok, au lieu de gâcher mon énergie justement dans la drogue ou le chômage ou de gâcher mon énergie à vouloir émigrer clandestinement, il faut que je travaille avec ce que j'ai, il faut que je construise avec ce que j'ai, ça demande énormément de courage de leur part, mais effectivement il y en a parmi eux qui aujourd'hui se bingardent, veulent sortir du lot et ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait exprès, c'est juste à force de suivre des personnes, quand on filme pendant un an, au début on commence et on les voit, ils sont dans une situation déplorable, mais quand on revient quelques mois après, puis ensuite quelques mois après, on voit qu'ils évoluent comme ça naturellement, de manière organique et le fait de capter ça aussi, c'est justement de sortir encore une fois de ce misérabilisme, de cette victimisation, et de montrer des gens qui se bagarrent aujourd'hui, il ne faut pas, justement, il faut cesser de les stigmatiser, le but du film c'est de ne plus stigmatiser cette jeunesse, c'est de l'entendre, de l'écouter, de la reconnaître. C'est pour ça que je suis très fière et très heureuse que ce film passe sur 2M, parce que c'est un film aussi, non seulement il pénètre dans les foyers marocains, mais c'est aussi la télévision publique qui passe ce film, donc ça permet aux décideurs, aux responsables politiques de prendre conscience de cette réalité-là, et surtout qu'aujourd'hui, moi ça me brise le cœur de le dire, mais avec la crise de la pandémie, leur situation est encore pire que quand j'ai filmé, moi j'ai filmé en 2019, aujourd'hui tous leurs espaces de liberté ont été restreints, le café a fermé, le stade a fermé, ils ne peuvent plus se poser dans la rue, donc je n'ose même pas imaginer quel est leur quotidien, et si ce film parvient à toucher les gens, et surtout les décideurs et les responsables politiques, à comprendre effectivement que cette approche sécuritaire n'est pas la solution, et que la solution passe par la culture, la culture est la solution, on pourrait arriver à construire quelque chose avec cette jeunesse, mais c'est un très gros chantier. Et en général, les artistes, moi je suis une artiste, je suis là pour poser des questions, pas pour répondre, pas pour trouver des solutions, mais j'espère que les gens auront à cœur cette jeunesse et voudront agir pour trouver des solutions. Pas seulement Fekhi Mohamedi, mais tous les quartiers populaires, toutes ces jeunesses marginalisent.